et donc le ciel en gros on travaille sur trois axes principaux donc l'animation du site des sites natura 2000 parce qu'il ya l'oiseau et habitat naturel donc sur le site des étangs palavasiens qui démarre alors là c'est on va peut-être en parler aussi de ces zones de non gestion qui commence à l'étang des mouettes en fait c'est le petit étang qui a juste juste en face et qui qui va s'étendre jusqu'à l'étang de de peroles et ensuite d'un côté donc on est on est d'un côté on est en lien avec un aigle beauté pardon qui passe c'est quand même assez rare pour signifier le plus petit aigle de france comme quoi il est là pour illustrer un peu assez c'est bien voilà donc d'un côté on a le vraiment le bassin de taux donc la lagune principale et de l'autre côté des étangs palavasiens on a aussi une lagune principale qui est l'étang de l'or et contrairement à ces deux grosses masses lagunaires les étangs palavasiens donc on avait des cartes tout à l'heure je sais pas si tu peux alors ça dépend si on remonte jusqu'au 19e mais j'avais pris des cartes non mais celle là elle est bien sinon donc vraiment entre ces deux grosses masses lagunaires en fait on a ce qu'on appelle le complexe des étangs palavasiens c'est aussi des lagunes littoral méditerranéennes mais qui dans leur construction morphologique et avec aussi l'aide de l'homme ont été ont été morcelés autant du nord au sud est vraiment dans leur perpendiculaire que dans leur linéaire global une partie de ces deux saisons sont aussi considérés aujourd'hui comme des lagunes temporaires et ensuite tout ce qui rentre un peu plus dans les dans les terres qui sont aujourd'hui encore à sécher un c'est assez particulier cette année où on a dans la temps dans le temps un à sec assez important et il ya des zones même qui n'ont qu'on voit très rarement à sécher dans les années 30 qui cette année sont restés bien un mois un mois et demi à sec voilà donc c'est tout ce qu'on appelle les anciens marais les zones humides périphériques et dans ces zones humides périphériques on a également tout ce qu'on appelle les délaissés des temps c'est à dire qu'ils faisaient partie des lagunes voilà avant donc là vous faites comme si on n'avait pas encore la construction du canal du rhône à 7 donc en gros on a on avait une seule masse même si c'était des étangs qui étaient déjà assez compartimentés même s'il y avait une circulation beaucoup plus fluide on a effectivement donc ce qu'on disait l'homme qui a construit en fait des infrastructures donc le canal du rhône à 7 il a été construit justement pour faciliter le transport de marchandises entre le rhône et le port de 7 que vous voyez en fait là bas et donc en fait ils ont bâti un canal d'après vous pourquoi est ce qu'on a bâti un canal lorsqu'on avait des étangs qui étaient protégés du vent etc pour les péniches voilà pour le fond tout simplement là on a l'impression que c'est assez profond l'étang d'ingrille que vous voyez en face autant l'étang d'ingrille nord que sud il a une moyenne de 60 à 70 cm maximum on peut traverser en gros enfin normalement on pourrait traverser à pied l'étang en sachant qu'on a quand même des sédiments à traverser c'est un peu plus compliqué mais voilà donc du coup ce sont des étangs qui sont très peu profonds le plus profond des étangs palavasien c'est l'étang de vic avec 1,50 au maximum c'est vraiment contrairement à l'étang de taux où on peut avoir des profondeurs je sais pas les maxi surtout profondeur moyenne de 5-6 mètres mais le coeur de l'étang c'est 11 m voilà pour l'ensemble de nos lagunes palavasiennes en gros on a l'étang nord et l'étang sud et sur certaines parties où le canal est beaucoup plus au sud donc beaucoup plus proche du Lido donc on le verra peut-être pas aujourd'hui mais si après vous partez en bus depuis 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 l'étang vous vous les verrez où on a en fait une sédimentation qui s'est accélérée au sud en fait des de la route ou du canal avec une réduction en fait de la masse d'eau et ce sont aujourd'hui les zones mi-périphériques délaissées de ces de ces étangs donc on a le canal alors pour quand même conserver une certaine connexion hydraulique entre les parties sud et nord des étangs on a quand même ce qu'on appelle des passes qui ont été préservées donc c'est des communications en gros le canal il fait pas il sait pas un linéaire continue sur l'ensemble des étangs alors d'ici on en voit deux ici mais une principale au milieu là où on va aller dans un second temps on le verra aussi on sera en face une communication et elles peuvent prendre différentes formes soit c'est juste une buse qu'on a glissé sous sous les berges soit ça va être carrément des petits ponts qui la laisse passer aussi les embarcations de pêcheurs etc et avec des tirant d'eau qui sont beaucoup plus important 17e 16 16e 17e siècle voilà donc là je sais pas on était au début de la construction il n'y a pas de date mais donc aujourd'hui en fait il faut savoir qu'il ya une sédimentation continue qui se fait et que du coup il ya un impact aussi sur le canal c'est que les sédiments en fait viennent très régulièrement combler le canal puisque la circulation elle favorise enfin les connexions hydrauliques elle favorise la circulation des espèces mais elle favorise aussi la circulation des sédiments alors c'est important aussi dans la continuité éphologique mais pour le fonctionnement du transport fluvial ça leur pose des difficultés parce que vnf il faut qu'ils gardent un tirant de 3 mètres sur 16 mètres de plafond donc du coup ils curent donc en gros ils aspirent très régulièrement le sédiment qui se trouve dans dans le canal ils ont tout un programme d'action en fait continue sur sur plusieurs années aux différents aux différents tronçons sur le canal et en fait ce qu'il faut savoir c'est que par contre alors qu'ils entretiennent très régulièrement depuis la création du canal la profondeur du canal part du curage ils n'ont jamais entretenu les connexions hydrauliques et donc on se retrouvait avec des connexions hydrauliques qui n'étaient plus du tout fonctionnelle qui ne jouait plus du tout leur rôle en fait de connexion sédimentaire alors eux ça les arranger parce que d'un côté ça retenait un peu les sédiments mais d'un autre ça ça ralentissait les la circulation hydraulique la circulation aussi des espèces et du coup on avait quand même un confinement de plus en plus fort de ces morceaux de lagune donc du coup il ya un programme d'action qui a été menée là maintenant depuis une quinzaine d'années sur de la restauration vraiment des connexions qui avait le plus sur les quelles on avait les plus gros enjeux et au fur et à mesure avec de la concertation avec vnf on est arrivé à ce que ça soit vnf par une convention qui prennent en charge la restauration au droit des zones qui curent régulièrement dès qu'ils rencontrent une passe ils entretiennent aussi ces communications donc ça c'est donc le site natura 2000 pour répondre aussi à ta question un peu en retardement mais sur sur effectivement en lien avec les mesures agro environnementales on a un périmètre agricole qui s'est qui a été aussi mis en place pour répondre à ses objectifs en fait de réduction de l'emploi de herbicides et de phyto dans les dans les vignes et donc là le ciel aussi donc ça c'est la partie aussi du poste de la charge émission natura 2000 qui a pris en charge l'animation de ce qu'on appelle le paec pour alors ce n'est que sur du volontariat des agriculteurs on il ya aucune obligation faite aux viticulteurs aujourd'hui de mettre en place des mesures agro environnementales ce n'est juste que sur le volontariat et l'incitation par des aides financières mais qui sont jamais à hauteur il faut être aussi rendre la volonté aussi de certains agriculteurs de s'engager dans ces mesures en sachant que les le retour sera pas complet sur l'investissement que eux ils peuvent mettre en place même s'il ya des aides assez et on a par contre très peu de viticulteurs qui ne vivent que de ça des grands propriétaires viticoles je sais pas tu vas une vingtaine grand maximum sur les 200 coopérateurs de frontinien après on a beaucoup de petits coopérateurs qui sont sont là enfin qui sont viticulteurs par complément aussi d'activité donc c'est on a deux trois vignes par ci par là on rentre voilà donc en fait l'objectif c'était de toucher de travailler avec la cave coopérative pour toucher les gros mais également aussi pouvoir travailler avec certains petits viticulteurs ou des caves particulières aussi on en a sur sur la perade le chat postoni etc qui ont souhaité aussi s'engager donc il ya eu des réunions publiques un travail avec la cave etc etc mais ça a été beaucoup d'animation de territoire en lien nous avec la chambre d'agriculture toi je sais pas toi c'était aussi en lien avec la chambre voilà donc parce que il ya aussi une connaissance du monde viticole à avoir et des pratiques et certains se sont engagés sur des mesures au départ c'était des petites mesures de réduction d'herbicide donc en interrant etc et en fait on s'est aperçu qu'au bout d'un an de pratique ils ont carrément tout tout arrêté parce que comme disait voilà des petites mesures comme tu disais yann tout à l'heure des petites mesures mais c'est aussi surtout de la prise de conscience et du coup on a eu quand même des gros des gros changements de pratique sur sur la cave il y en a eu alors j'ai pas les chiffres en tête parce que là c'est sandrine qui cherche ça après on pourra vous les transmettre dans un second temps si vous le voulez mais oui on a eu ça nous a vraiment étonné mais en surface ça représente une bonne partie du de la surface du pc qui a été qui a été engagée en mesure alors c'est pas tous de l'arrêt total il ya aussi des des mesures qui permettaient voilà un phasage aussi de ces arrêts là et 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 parallèlement à ça il ya eu aussi le travail avec les viticulteurs sur les auxiliaires donc les chauves-souris etc donc avec les appuis des programmes aussi du département pour la mise en place de d'abri sur les sur les domaines viticoles voilà donc ils ont été quand même pas mal moteur là dessus sur ces questions le programme qui était plus en place mais qui continue dans l'observation de l'échantillon c'est un programme en fait à implanter dans les exploitations viticoles par ce biais là d'avoir c'est à l'échelle départementale d'amorcer finalement une discussion on s'est rendu compte que cette action-là avait pour effet de d'ouvrir le débat et la discussion autour d'un de quelque chose de concret on a actuellement donc un échantillon de 200 abris qui sont suivis par le groupe qui repère du Languedoc sur lesquels on va mesurer les effets réels et impactants de la chauve-souris sur le verre de la grappe mais au delà de ça de l'aspect scientifique et animation ça a suscité du coup des questionnements des discussions dans les caves coopératives nord de taux ici et ça amorce une dynamique en fait qui oblige les gens à porter le regard au delà de leur parcelle et c'est pas seulement dans la pratique viticole mais c'est aussi sur la question de la biodiversité sur le maintien on parlait tout à l'heure des petits murets qui ont quand même pas mal disparu dans le paysage viticole parce que pour faire tourner le tracteur ben c'était pas forcément pratique etc sur la végétalisation aussi des bords de vigne voilà cd c'est remettre en place en fait tout ce questionnement sur la biodiversité et pas seulement sur la pratique je mets mon produit où je mets pas mon produit voilà c'était c'était aussi ça donc voilà donc garder en tête un peu ce paysage quand même fractionné donc on va descendre en fait on va aller en face alors là on voit pas trop bien parce qu'on est à contre-joue mais juste en face on a le port le port de frontinien et on va aller à ce niveau là ça va nous permettre de voir la goutte d'eau jusqu'où jusqu'où elle va très belle transition donc sur votre sur votre gauche à vous c'est ce qu'on appelle en fait une capet chad c'est le type de filet qui est utilisé par nos pêcheurs professionnels et seuls les pêcheurs professionnels ont l'autorisation d'utiliser ce type de de filet sur sur les lagunes à des endroits bien particuliers qui qui sont positionnés stratégiquement et donc ici ce qu'on appelle c'est des postes de pêche en fait donc ils ont un linéaire rentrant dans l'étang et ils ont des capet chad pour notamment l'anguille c'est la principale source de pêche sur nos lagunes et ensuite on a de la pêche poisson donc là plutôt au filet libre dans l'étang aussi avec d'aura de loups moulets tous les autres du sarre les autres boissons aussi qui ont besoin dans leur cycle de vie en fait d'avoir un temps en mer un temps en lagune pour le grossissement voilà et pour certains comme l'anguille un temps aussi de remonter par dans les cours d'eau qui après qui remonte jusqu'aux têtes de bassin versant alors sur l'étang d'ingrille c'est pas forcément le bon exemple parce qu'en fait l'étang d'ingrille c'est un des seuls étangs sur les étangs palavasiens qui n'a pas de cours d'eau l'approvisionnant en fait directement par contre on a quand même un peu en amont donc vous voyez alors paysagèrement c'est complètement différent de tout à l'heure pour vous donner une idée en fait on était on était assis juste au dessus en fait vous voyez le la l'ancienne carrière en fait de frontignan on était vraiment assis au dessus donc on était vraiment dans cette même diagonale là de perspectives sauf que ici en fait on n'a pas du tout la même perception du paysage pourquoi parce que comme on l'a vu tout à l'heure la première barrière qu'on a c'est le canal du Rhône à 7 qui est une barrière pour le paysage donc on n'a pas la vue sur l'étang d'ingrille nord on a l'impression que l'étang d'ingrille en fait il est ici mais non il y a autant de l'autre côté en fait de l'étang le canal du Rhône à 7 et la connexion ce qu'on appelle les passes dont je vous parlais tout à l'heure vous en avez un exemple juste là derrière les bateaux là c'est un pont petit là c'est sous la forme d'un petit pont là on a une connexion hydraulique assez large entre l'étang d'ingrille sud et l'étang d'ingrille nord et ensuite si vous prenez dans la même perspective vous avez des anciens bâtis en fait un peu en état de ruine là derrière et là c'est les anciens bâtiments industriels des salins de frontignan donc ça veut dire que à ce niveau là on est dans les salins de frontignan qu'on voyait bien de tout à l'heure depuis depuis notre point de vue l'ensemble des étangs d'ingrille et de vic derrière sont en site classé et prennent en compte aussi les salins de frontignan donc ça c'est un site classé et ensuite on a le site classé pour le paysage aussi au niveau de la gardiole où on était tout à l'heure mais entre les deux il n'y a pas de protection particulière au niveau du paysage et à ce niveau là il a été mis en place ce qu'on appelle un barrage anti-cell donc là c'était le barrage anti-cell il a été mis en place dans le cadre aussi de la de la gestion industrielle du site des salines comme on disait tout à l'heure il y a eu une évolution aussi en termes de gestion de ces sites là où jusqu'à la fin de l'exploitation des salines on avait une gestion de l'eau uniquement pour la production de sel avec des pompages mécaniques voilà pour avoir une gestion vraiment fine et une production homogène d'une année sur l'autre en termes de sel pendant un moment ça a été laissé à la nature avec une gestion plutôt on va dire des à destination des chasseurs c'est des chasseurs en fait qui avaient pris un peu en gestion ce site là pour du canard etc donc avec aussi un besoin en apport d'eau douce important donc le canal le barrage anti-cell a bien été maintenu donc ce qui fait quand on a en fait le canal qui pousse qui vient alors on a le principal à la port d'eau de mer vient du canal du rhône à 7 qu'on a vu qui arrivait à au port de cette tout à l'heure qui arrive juste à ce niveau là avec parfois une courante logique assez forte et ensuite on a la deuxième entrée d'eau de mer directement depuis le lit d'eau par ce qu'on appelle le gros artificiel de frontinien donc historiquement sur les cartes les plus anciennes que ce qu'on est il n'y avait pas de gros au niveau de front de gros permanent permanent sur frontinien il y avait des gros naturels ponctuels donc pendant les périodes hivernales de tempête le lit d'eau s'ouvrait très régulièrement on a on a encore ce type de phénomène sur les loups d'eau naturel entre frontinien et villeneuve les magueulons où on a ces gros naturels ponctuels qui se qui se qui se forment mais sur frontinien quand même ce secteur là c'est un des plus salinisés en fait du secteur des étangs palavasien puisqu'on a deux entrées assez importantes en termes de flux quand la mer en fait rentre du canal du rhône à 7 et de du gros de frontinien donc en fait pour maintenir un certain degré en fait d'eau saumâtre c'est à dire entre des milieux qui sont entre le milieu salin et le milieu aquin doux pour un maintien de la biodiversité puisque c'est avec la prise en gestion par cette agropole méditerranée et le idée en fait il ya une double gestion de ce site sur frontinien la gestion pendant un moment elle a été priorisée d'abord sur l'ouverture au public ensuite il ya eu tout ce qui concerne les enjeux à bifon puisque c'est des sites comme l'a dit tout à l'heure julien c'est vraiment des sites de solidification d'espèces migratrices ce qu'on appelle les larolinicoles donc tout ce qui est mouettes abossettes sternes je dis des mots comme ça mais c'est pas grave si vous les retenez pas c'est des espèces migratrices en fait qui viennent nicher et se reproduire ici c'est des espèces qui sont en fort déclin donc il ya vraiment un enjeu pour la préservation des espèces très fort et une gestion de ce site des salins qui a été quand même très favorable au maintien de ces espèces là avec des petits îlots particuliers sablonneux qui 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 favorise en fait la nidification de ces de ces espèces et là aujourd'hui quand on parle de gestion de zones humides on est plus d'essayer de faire une gestion de l'ensemble des fonctionnalités de ces zones humides là pas que biodiversité non plus mais aussi hydraulique et de la question de toutes les connexions parce que et et encore aujourd'hui les gestionnaires des espaces naturels sont pas forcément sensibilisés au fait que oui on a l'enjeu à vie faune donc le niveau d'eau pour la gestion des îlots ou même des herbiers c'est important mais qui a aussi cette question permanente à se garder à l'esprit de la la cirque la libre circulation des espèces donc là c'est quand même en train de de rentrer dans les mœurs de gestion des milieux naturels mais même nous gestionnaires d'espaces naturels on n'a pas forcément on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant cette cette vision connexion des et circuler libre circulation des espèces que ça et du sédiment parce qu'aussi souvent on est on oublie la circulation du sédiment qui est importante aussi donc là c'est mettre en place tout simplement des ouvrages adaptés donc soit des martelières à seuil donc ce qu'on appelle des martelières à seuil c'est avec plusieurs planches et en fait on va pas on va on ne va pas puisque le sel en fait est plus lourd que la colonne d'eau donc on va on va par exemple mettre la première planche mais pas mettre la seconde ça permet effectivement aux entrées salines d'être diminuées mais aux espèces de pouvoir passer sur sur la planche c'est des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place dans la gestion des sites pour pour améliorer et c'est parfois mettre le curseur de la gestion ou de l'enjeu ailleurs que ce qu'il était jusqu'à maintenant de se dire ben oui effectivement on a quand même aussi cet enjeu circulation dans les j'avais prévu des travaux par exemple hydraulique pour mettre en place ou dévier le cours d'eau pour faciliter l'entrée d'eau douce dans les salins ben je vais peut-être réfléchir et peut-être que je vais quand même laisser l'eau circuler jusqu'à la lagune et faire juste une petite déviation mais bon c'est un travail d'animation sur sur ces questions là auprès et juste je vais pas être trop longue parce que après il faut aller au resto mais donc ça c'est la volée plutôt gestion de la qualité de l'eau et ses questions vraiment de continuité écologique entre les différents lagunes zones humides périphériques cours d'eau infrastructures et après au niveau du ciel on a un volet aussi aménagement du territoire où là on travaille avec les collectivités pour que dans le cadre de l'élaboration de la révision de la modification de leurs documents d'urbanisme ou dans les cadres de projets d'aménagement on intègre ces gens ces enjeux dès l'amont de la réflexion c'est pas en arrivant en étant à la quête publique qu'on va pouvoir changer les choses c'est vraiment être associé dès l'amont de ces de ces réflexions mais à chaque fois les syndicats voilà comme le smbt le ciel le symbol aussi sur les pentes de l'or on essaie d'être associé le plus en amont à ces problématiques là à ces projets pour avoir intégré ces enjeux de continuité avec comme on l'a vu tout à l'heure essayer de contenir au maximum l'urbanisation sur des poches déjà existantes on a toujours des projets d'infrastructures etc et même pour la gestion même des zones humides périphériques parfois on ne maîtrise pas la totalité du foncier et ce qui oblige à tronçonner des des plans de gestion ou ou des travaux ou alors de rendre un peu plus difficile on n'est pas sur des cours d'eau où on peut mettre une dg facilement en se disant bon ben voilà mon linéaire il est tracé je vais avoir la compétence je vais faire les travaux sur les zones humides ou sur les lagunes on n'est pas encore dans ce dans ce schéma de fonctionnement donc on a besoin vraiment d'avoir une maîtrise foncière publique pour pouvoir restaurer ou gérer d'une façon vraiment cohérente ces milieux là et donc par exemple sur les communes des étangs palavasiens on a mis en place sur la méthodologie du département d'héros un schéma d'intervention foncière où en fait on a défini des zones d'intervention pour les opérateurs fonciers que sont le conservatoire du littoral le plus gros acquéreur enfin opérateur foncier sur nos communes les communes elles mêmes et le département sur des secteurs à enjeux bien définis soit pour compléter en fait une assiette déjà publique et qui nous permet de boucler en fait une maîtrise foncière sur un secteur et de pouvoir lancer après des de la gestion vraiment adaptée de 2009 on a mis en place le schéma d'intervention foncier sur les communes du du ciel et voilà c'est c'est un outil de veille foncière ça permet de mettre une alarme sur ces secteurs là depuis l'arrivée au département des déclarations d'intention d'aligner c'est quand on fait un compromis de vente en fait le notaire et notifie en fait le département qu'il va y avoir cette cette transaction et à ce moment là les opérateurs fonciers que ce soit le conservatoire du littoral le les communes ou le département va avoir l'opportunité en fait de près enfin d'intervenir dans la vente soit l'amiable soit en préemption voilà pour arriver à maîtriser du foncier public et ensuite les gestionnaires de ces espaces là vont pouvoir mettre en place une gestion cohérente l'objectif c'est pas que la maîtrise du foncier l'objectif c'est maîtriser foncier pour pouvoir faciliter la gestion de ces espaces naturels alors elles sont importantes alors on va retrouver exactement les mêmes espèces en fait la dorade ou l'ami elle va pas s'arrêter ici est donc elle va continuer donc elle va traverser le canal où elle va se servir du canal comme continuité alors si on se passe du point de vue de vnf le propriétaire et gestionnaire du canal du ronassette c'est une continuité en elle-même le canal pour nous ça reste quand même une continuité parce que c'est surtout la continuité la hydraulique puisqu'en fait le canal pour nous va traverser enfin va rencontrer à certains endroits le laisse par exemple qui est la mausson donc c'est les deux affluents principaux en fait sur le bassin versant des lagunes palavasiens donc en fait il va y avoir un transit mais qui dit transit aussi des eaux dit transit des polluants et pendant en fait toute une période où d'un côté on avait des sites très industrialisés et très viticoles donc tout ce qui est cuivre tout ce qui est hydrocarbures etc donc se concentrer de ce côté de l'autre côté on avait toutes les eaux en fait usées de du montpellier qui était véhiculé par le lèse et qui venait via le canal aussi contaminer les les étangs donc avec l'amélioration des pratiques liées à l'assainissement collectif on a eu une amélioration mais quasi instantanée en fait de la corondo au niveau des étangs palavasiens ouest oui c'est ça et et au niveau de après on a eu l'arrêt plus ancien en fait des industries etc donc on avait déjà une amélioration des palavasiens est mais ça c'est de la corondo comme l'a dit julian tout à l'heure une fois que ma corondo elle est elle est plus propre entre guillemets on va avoir un phénomène en fait de relarguage c'est à dire que les sédiments qui eux sont encore très chargés vont pouvoir vont vont pouvoir oui c'est pouvoir relarguer leurs polluants donc on a des pics parfois on en a eu à certains moments sur les temps de vie assez important de pollution mais qui n'était pas du tout lié en fait à l'environnement ou aux pratiques autour de l'étang mais bien un relarguage c'est ce qui a été démontré puisqu'on n'a pas trouvé d'autres sources à du relargage des sédiments mais c'est un phénomène plutôt positif quand on arrive à ce phénomène là ça veut dire que la corondo n'est plus non plus saturée et permet ce relarguage c'est pour ça c'est sûr ce thème là aussi qu'ont été créés les structures comme les nôtres avec l'appui de l'agence de l'eau pour l'amélioration de la qualité il faut savoir qu'il ya des directives européennes ce qu'on appelle la directive cadre qui impose en fait aux états membres d'arriver à un bon état vis-à-vis état biologique et état chimique des masses d'eau qui ont été découpées dans le territoire avec des numéros etc avec des des taux sur certains composants de l'eau et en fait au départ c'était les premières échéances c'était 2015 je crois et au fur et à mesure bon chez nous on reporte un peu les échéances et aujourd'hui on est à 2021 voire 2027 sur certaines masses d'eau parce qu'on sait qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes de qualité de l'eau d'ici ce pas de temps là et encore on sait très bien que par exemple la qualité du sédiment etc voilà avec ne pourra pas être résolue non plus qui à une échelle nationale et à une échelle internationale sont des espaces très rares et en voie de disparition avec toutes les espèces qui vont avec une question spécialiste de biodiversité c'est pas moi alors on voit que souvent le bord de l'étang que ce soit côté terre ou côté de l'eau est souligné en vert en fait et donc du coup j'aimerais peut-être que tu dises l'importance qu'on sait sur ces rivages soit côté mètre ou côté terre notamment on sent bien qu'il y a la recherche d'une continuité par rapport à cette question de la biodiversité disons que là aujourd'hui donc en fait sur les lagunes littorales en fait on était quand même pas mal bousculé par par l'homme dans leur façonnement dans ce qu'on appelle la morphologie de ces lagunes là et et en fait souvent elles sont elles ont aujourd'hui des on le voit juste derrière vous vous avez une berge qui est totalement artificialisé ma lagune c'est à dire là on a on a fait notre route et on n'a pas laissé d'espace en fait pour les ce qu'on appelle les zones humides périphériques aux lagunes des berges naturelles on est vraiment là dans de la berge artificialisée donc ce qui concourt à dire que aujourd'hui l'état de ma lagune littorale elle n'est pas forcément favorable voilà l'état aujourd'hui c'est pas un bon état de sur cette lagune par contre on a certains endroits ou comme ici en partie mais sur sur les zones humides que vous pouvez voir là on a une sédimentation qui s'est recréée ou qui a peut-être existé avant et qui la route a été posée dessus en fait donc là c'est ce qu'on appelle plutôt une berge naturelle encore avec du coup qui concourt à une meilleure meilleur fonctionnement de ma lagune parce que sur ce milieu là je vais avoir des espèces qui vont pouvoir se nourrir se voilà suivre leur cycle en fait et voilà mais après c'est pas forcément une recherche de continuité c'est juste que là par exemple ici ma route fait que c'est un linéaire c'est pas forcément le meilleur on n'a pas suivi en fait les berges naturelles entre guillemets de la lagune pour installer cette route là la route elle a été installée là les berges ont fait ce qu'elles ont pu en fait pour essayer de retrouver leur fonctionnement et à certains endroits ça sera pas fait naturellement voilà après il peut y avoir la mise en place de de travaux morphologiques pour essayer d'atténuer ce côté artificiel voilà et pour essayer de recréer ces zones un peu mais quand elles existent on vient de les protéger il faut faire attention alors c'est totalement alors là ça rentre vraiment dans le dans l'habitat naturel de zones humides périphériques on a des habitants naturels de sangsouir donc au niveau natura 2000 je sais plus ce que c'est des pourréalophiles méditerranéens voilà donc c'est des zones qui sont d'intérêt au niveau européen à préserver donc on sait que quand il ya des évaluations d'incidence par exemple natura 2000 ces habitats là qui sont des habitats vraiment ordinaires comme on a appelé tout à l'heure et à fort risque de dégradation parce que on a vite fait de dire oui mais ça là on en voit partout sa part vraiment d'importance donc que je perde 100 mètres carrés c'est pas très pas très important donc c'est une vigilance plutôt vraiment à avoir sur ces milieux là qui sont entre guillemets c'est les milieux ordinaires qui sont souvent les premiers supprimés parce que on n'a pas la connaissance de leur importance donc nous aurons l'occasion de nous revoir après le repas et de parler de frontinia je vois que vous avez déjà pris déjà une bonne connaissance du terrain et puis j'essaierai de vous apporter ma contribution par rapport à tout ça et vous expliquer un petit peu la ville puisque je suis élue depuis 1995 l'urbanisme et à l'aménagement du territoire est originaire d'ici donc la mémoire et vu mon âge la mémoire commence à avoir quand même des des choses intéressantes à raconter voilà donc je vous souhaite pas l'accueil mais je vous souhaite un bon appétit parce que là je crois qu'on est vraiment à l'heure de passer à table et donc je vous dis à tout à l'heure